Pour activer un compte EduConnect élève, il est nécessaire de disposer d'une notification. Sur cette notification, on dispose de deux informations essentielles. La première information est l'identifiant. L'identifiant est constitué de la première lettre du prénom, point, du nom de famille et éventuellement suivie d'un nombre en cas d'homonyme. A noter que toutes les lettres sont en minuscules. La seconde information essentielle sur cette notification, c'est le mot de passe provisoire. Il sera changé lors de la première connexion. En possession de cette notification, l'élève peut se rendre sur son ENT, cliquer sur le bouton « Accéder à l'ENT », choisir son profil, pour nous donc élève, choisir son niveau, pour mon exemple « Collège » et cliquer sur « Se connecter ». Sur cette page, nous allons pouvoir utiliser l'identifiant et le mot de passe présents sur la notification. Je vais donc remplir les deux champs présents devant moi. Une fois ces deux champs complétés, je peux cliquer sur « Se connecter ». Comme je vous l'indiquais au début de cette vidéo, le mot de passe que nous venons d'utiliser était provisoire. Nous allons devoir donc le modifier en cliquant sur le bouton « Gérer mon compte ». Notre nouveau mot de passe devra répondre à des règles très précises. Prenons le temps de consulter ces règles. Il faut cliquer sur le point d'interrogation, situé après « Nouveau mot de passe », pour consulter ces règles. Notre nouveau mot de passe devra impérativement comporter au moins 8 caractères et respecter 3 des règles suivantes, soit avoir une minuscule, soit avoir au moins une majuscule, avoir au moins un chiffre, avoir au moins un caractère spécial. Je vais donc personnaliser mon mot de passe en tentant de respecter ces règles. Alors je choisis d'utiliser comme mot de passe « ENT NEO HDF 1 ». Vérifions que mon mot de passe est acceptable. Tout d'abord, il doit contenir au moins 8 caractères. Dans mon cas, il y en a 10, donc tout va bien. Ensuite, mon mot de passe commence par une lettre majuscule. Voici donc un second critère de valider. Le reste des lettres étant en minuscule, j'obtiens ainsi un autre critère. Et enfin, le chiffre 1 me permet de valider mon dernier critère. Le mot de passe est acceptable et même plutôt bon puisque je vois que la barre verte située sous mon mot de passe me dit que mon niveau de protection est fort. Il me reste à confirmer ce mot de passe dans le champ juste en dessous. Une fois le mot de passe confirmé, je dois maintenant renseigner ma date de naissance. La date de naissance est complétée. J'ai ensuite la possibilité de rentrer un email. Ce champ est facultatif, mais fortement conseillé. Grâce à cet email, je pourrais récupérer mon mot de passe en cas d'oubli. Les élèves n'ont pas systématiquement d'email, mais l'on peut tout à fait demander aux élèves de compléter ce champ avec l'adresse mail de leurs parents. C'est d'ailleurs ce que je vais faire pour cet élève. L'adresse mail est complétée, mais pour la valider, il me faudra me rendre sur ma boîte mail pour trouver un courriel qui me permettra de valider définitivement cette adresse. Sans cette action, cette adresse mail ne pourra pas être utilisée pour recevoir son mot de passe en cas d'oubli. Je peux cliquer maintenant sur « Activer votre compte ». Je peux maintenant accéder à mon service sans aucune difficulté. Il reste cependant une action importante à réaliser. Comme l'indique le message, il faut consulter son courrier électronique pour valider définitivement son adresse mail.